Les cours du pétrole montent et descendent, et ce sont les automobilistes qui voient les prix du carburant faire des montagnes russes. Donald Trump, lui, accuse carrément les pays du Moyen-Orient d'arnaquer le reste du monde. Alors à vrai dire, qui décide vraiment des prix du pétrole ? Le baril d'or noir est passé sous les 50 dollars cette semaine à New York pour la première fois depuis plus d'un an. Et pourtant, les pays exportateurs de l'OPEP s'étaient entendus avec la Russie le 7 décembre dernier pour faire repartir les cours à la hausse. Décision inopérante donc, car l'OPEP ne fait plus la pluie et le beau temps sur les prix du pétrole. Dans les années 70, les pays producteurs du Moyen-Orient avaient plongé le monde dans une grave crise. La décision de l'OPEP, ou OPEC en anglais, d'augmenter largement les prix du pétrole, avait plongé le monde dans un marasme économique. L'OPEP, ce sont 14 pays producteurs rassemblés dans un cartel depuis 1960. Parmi eux, l'Arabie Saoudite, le Koweït, le Venezuela, l'Algérie, le Gabon et depuis peu le Congo-Kinshasa, le Qatar vient de quitter l'organisation. Objectif de ce regroupement, prendre des décisions communes pour peser sur la régulation du marché pétrolier. Si ces 14 pays décident de réduire leur production, l'offre de pétrole diminue, mécaniquement les prix augmentent. A l'inverse, si l'OPEP propose plus de pétrole à la vente, les prix ont tendance à baisser. L'influence de l'OPEP dépend bien sûr de son poids dans le total de la production mondiale de pétrole. Or, ce poids diminue. Sa part de marché est passée de 53% en 1973 à 43% l'année dernière. C'est pourquoi l'organisation s'est alliée avec d'autres pays non membres de l'OPEP depuis 2016 pour garder une influence face aux décisions des compagnies privées. Parmi ses nouveaux alliés, la Russie, deuxième producteur mondial. Une alliance inédite qui vise à contrer l'influence grandissante d'un autre acteur, les Etats-Unis. Le pays s'est arrogé en quelques années seulement la première place mondiale parmi les producteurs d'hydrocarbures. Depuis 2014, les Américains se sont lancés dans l'exploitation massive du pétrole de schiste, cette matière première issue de roches poreuses à plus de 3000 mètres sous terre. Une exploitation controversée parce que très polluante, mais qui a permis aux Etats-Unis de réduire fortement leur dépendance aux importations. Aujourd'hui, ils peuvent répondre aux deux tiers de leur demande intérieure contre un tiers seulement il y a 10 ans. La concurrence grandit donc face à l'OPEP et son influence devrait encore diminuer à mesure que progresseront les investissements dans les énergies renouvelables.